S.T.V. Votre télé Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television. Au sommet du 20h, ce 12 mai 2018, installation, le colonel David Thiosa prend les commandes de la 21e brigade d'infanterie motorisée. Il a été installé dans sa défense ce jour par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthia-Sommon. Son cahier de charge, protection des autorités administratives, respect strict des instructions, resserrement des rangs et reprise des activités socio-économiques dans la région du sud-ouest. Le film de cette cérémonie d'installation dans la suite de ce journal. Et puis, 46e édition de la fête de l'unité nationale, le kick-off a été donné ce jour dans la région du littoral. Une marche sportive et une prière écuménique à mobiliser ses habitants venus de cinq accondissements continentaux du département du Vaurie. La suite dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé bilingue que nous ouvrons bien évidemment en langue anglaise avec vous. Bonsoir. Good evening, Inés. Good evening and thanks for joining us on this edition of the weekend bilingual newscast on STV. And of course, we kick-start this newscast in the Southwest region where the minister-delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Béthia-Sommon, has urged Colonel David Josa, newly appointed commander of the 21st Motorized Infranc Battalion for the Southwest region to work towards the preservation of national unity and peace, especially during this period of crisis. This was during the installation of the new commander this Saturday in Boya. We shall be having details of that report in this newscast. And now we continue in the French language with you, Inés, to talk about this march and prayer session organized this Saturday in the littoral region. Oui, ce sont des événements qui marquent le début des activités de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain. Une marche qui a réuni, qui a mobilisé les populations venues des 5 arrondissements continentaux du département du Voury. Nous faisons le point avec Julie Port et René Nassis-Montour. La raison première de ce grand rassemblement aux premières heures de cette matinée dans le coin choisi à dessein pour une marche collective, c'est de faire battre le cœur de l'unité, de l'intégrité nationale et du vivre ensemble dans la diversité. Expression d'un attachement aux idéaux de paix et l'unité du Cameroun. Concerné par cette marche sportive, tous les arrondissements donnent un peu rigoureux chez la vie de Douala. Entre étirement physique, prière et l'unité religieuse pour la paix et la sécurité au Cameroun, et les discours de circonstance, tout y est passé. Nous devons rester unis, nous devons vivre ensemble comme le souhaite le Chère de l'État, parce que quand nous sommes ensemble, quand nous sommes unis, nous sommes plus forts. Il s'agit de l'incarnation du vivre ensemble dans notre société, pleinement exprimé ici. Parti de la salle des fêtes d'Aqua pour Douala 1er, Chelle Nubel pour Douala 2ème, Échange à Aéroports pour Douala 3ème, Rompont-Marché de Sandanga pour Douala 4ème, et Rompont-Quatrième pour Douala 5ème, toutes ces délégations ont eu pour point de chute l'esplanade de la vallée de la Bisséquet. Présidée par le secrétaire général de la région, représentant du gouverneur, cette marche sportive est devenue une tradition annuelle, plantant ainsi le décor de la 46ème fête de l'unité nationale, qui est apothème, citoyens camerounais restant unis dans la diversité, et préservant la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est le Cameroun dans sa diversité qui se retrouve dans l'enjeu de Douala 1er, et nous vivons très bien, c'est l'harmonie totale, le vivre ensemble est quotidien. A quelques jours du 20 mai, les populations de la ville de Douala s'arrachent déjà à l'étiquette des membres de la paix. A la fin de cette marche et de cette prière écumunique, nos reporters ont recueilli des avis de quelques participants. Nos reporters, il s'agit de Jules Leport, Iréné Nassis-Moto une fois de plus. Le Cameroun fête tous les 20 mai l'unité nationale, la fête de l'unité, c'est-à-dire la fête du rassemblement de l'ensemble des citoyens, pour qu'ils se sentent unis, qu'ils se sentent solidaires, qu'ils se sentent intégrés où qu'ils se trouvent. C'est pour ça qu'on fait la marche de l'unité, pour que personne ne se sente écarté, que personne ne se sente, comment dirais-je, hors des rangs. Vous savez, quand vous marchez, vous êtes ensemble. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que la marche de l'unité traduit, se mettre ensemble, se sentir unis, se sentir frais et sœurs du même pays. C'est un vécu quotidien dans notre arrondissement. Tous les composants sociologiques de notre pays qui s'y retrouvent vivent dans l'harmonie et la cohésion sociale. Nous avons les populations venues de tous les horizons. Et ces populations vivent au quotidien, comme je l'ai dit, dans la cohésion, à travers les différents regroupements, au syndicat, au Sénégal, et se retrouvent. L'amour de la patrie. Nous sommes fiers d'être nés au Cameroun et d'être des Camerounais, dignes de ce nom. Pour nous, les jeunes Camerounais, cette marche de l'unité représente le symbole du vivre ensemble. Une détermination que nous avons reçue de nos aïeux, qui ont bien voulu fonder cette nation pour nous. Et nous allons veiller à ce que cela continue, tout en soutenant les institutions républicaines, notamment notre grand chef, le son excellence, le président Paul Bibiard, dans ce qu'il fait pour maintenir ce pays en paix et dans la stabilité. Dans le sud, de l'est et à l'ouest, nous restons unis ensemble, d'une façon indivisible. Le préfet du département des Opérato vient d'effectuer une tournée de prise de contact dans les chefferies. Pendant cette descente, Félix Bilonougou a appelé la population à défendre les idéaux de paix promus par le président de la République, Florekény et Alex Sibim. Cette réunion d'aujourd'hui était donc dévoilée cette rencontre avec le ministère du Travail dans le gouvernement et de décider s'il fallait proroger la période de préavis ou bien déposer à partir de lundi la déclaration des grèves. Alors, à l'unanimité, je crois que les journalistes vous avaient assisté à ce débat qui n'est pas la décision d'un président que je suis. D'ailleurs, il faudrait vous dire que lorsque le bureau confédéral s'est réuni, je ne suis plus le président, je ne suis qu'un simple membre et je dois prendre la parole en tant qu'un simple membre. Donc, le bureau confédéral a décidé de proroger la période de préavis des grèves au 31 mai 2018. Donc, pendant ce temps, nous allons voir comment le gouvernement va se comporter parce que nous attendons les dates de près de 10 ministères qui doivent nous raconter pour essayer de résoudre le problème posé par les travailleurs camerounais. Et si nous recevons cette date et que nous commençons le travail, nous vous appellerons pour essayer d'évaluer aussi que ces rencontres ont donné et quelle sera la suite à réserver pour la grève générale que nous comptons déclencher au Cameroun. Vous l'avez compris, ça a été là du président du syndicat, l'UGCT, qui revient sur la prolongation du préavis de grève dans ce syndicat. Nous allons donc dans la région de l'Ouest, précisément dans le département des Hauts-Plateaux, où le préfet vient d'effectuer une tournée dans les chefferies. Pendant cette descente, Félix Bilounougoua a appelé les populations à défendre les idéaux de paix promus par le président de la République, Florekénier, Alexis Béman. Installé officiellement le 14 juillet 2017, le préfet du département des Hauts-Plateaux a effectué du 9 au 11 mai du mois en cours sa tournée de prise de contact dans les 9 groupements placés sous sa tutelle. Pendant la dite descente, Félix Bilounougoua a principalement axé son message sur l'aspect politique avec l'appel aux populations à défendre l'idéologie du chef de l'État. Fidèle vis-à-vis de notre chef de l'État qui fait tout pour que la paix régne au Cameroun. Lorsque nous trouvons 6 leaders politiques dans un petit département comme les Hauts-Plateaux, on ne sait pas où ces leaders politiques pourraient amener les populations. Les chefférés étant les principales cibles de cette sortie du préfet, les rois ont adressé leur doléance aux représentants du chef de l'État. Nous avons l'état de dégradation très avancé de la route Badincorp-Palambault. Je ne sais pas comment on peut continuer la route de Bamidou. Actuellement, là où nous en prétendons pour accéder à Bamidou aujourd'hui, sur le plan économique, je pense que pour moi, Bamidou, c'est la catastrophe. Cette tournée était couplée à celle du député Fautso Faustine qui a au cours de chaque étape présenté son bilan parlementaire. J'ai finalement rendu compte point par point à ma population de ce que je fais depuis que je suis assemblée nationale. Les projets ne sont rien, concrets. A aucun point, on a dit c'est où. Au terme de cette tournée, le préfet Félix Bilonougou annonce une autre dans les arrondissements au mois de juillet prochain. J'ai mentionné, à la start de cette newscaste, le ministre délegate de la présidence en charge de la défense, Joseph Béthi Asomou, a urged Colonel David Njosa, newly appointed commander of the 21st Motorized Infantry Battalion for the Southwest Region to work towards the preservation of national unity and peace in the region, especially during this period of crisis. He was speaking this Saturday during the installation of the new commander in Boya. Details, with Klai Sekouwe. During this ceremony in Boya, presided by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Béthi Asomou, 57 years old Jota David, was officially sworn in as new commander of the 21st Motorized Infantry Battalion for the littoral and Southwest Region. He takes over command from General Donatien Milingi following a presidential decree signed on the 7th of May, 2018. In his address, Defense Minister Joseph Béthi Asomou congratulated the outgoing general on his commitment and sacrifices put in place during his term of service to fight against terrorism and insecurity in the Southwest. He also did not fail to outline the duties of the incoming commander, Colonel Joseph David, with some of them being the preservation of national peace and integrity threatening in this part of the country, high collaboration with the local population, close connection with his subordinates in order to facilitate the attacks amongst them. here in the Southwest Region cannot but spare enough for all our fellow military and civilian compatriots who have lost their lives recently due to the despeakable atrocities in the Southwest Region. of Sessionist guerrists, the blood of elements of the defense and security forces shall be avenged and avenged by an outside victory over all these outlaws. Aware of the happiness in the Southwest Region, the head of state truth defense boss sent his message of condolence to all bereaved families affected by the ongoing Anglophone crisis. He further reassured the Southwest population of the head of state readiness to put a stop to the killings ongoing in this region. Before his appointment on the 7th of May, 2018, Colonel Joseph David has held other posts of responsibilities. He is married and a father of many children. We stay in the Southwest Region but this time we take you to the town of Friendship Limbe to present a modernized health unit to cater for all especially pregnant women. The refurbish structure was handed over to the population of the town of Friendship by Honorable Gladys Etumbi recently. More in the following report. In a bill to reduce maternal mortality in the Southwest Region, we stood at 49 dates out of 26,376 in 2016 and 41 dates in 2017. This visit of the member of Parliament, Honorable Gladys Ikwami Etumbi to the Limbe Regional Hospital was to hand over this newly refurbished antenatal clinic and infra-welfare clinic to the Limbe population is in a bid to ensure the welfare of pregnant women and newborn babies in this part of the region. when you're pregnant go to a proper health institution. Many times you discover that women go there at the last minute when it is actually late and you cannot use miracles when it comes to that. But if you go early enough to the health unit you are going to be able to be properly full of love and that we can avoid many of the deaths. The official handed over took place in a ceremony highly attended by various officials and the population of Limbe with the government delegate to the Limbe City Council Andrew Motanga Monjimba who also doubles as chairman of the management board of the Limbe Regional Hospital appreciating such gesture which is said to be timely especially as AFCOM 2019 is at the corner. the director of the Limbe Regional Hospital Dr. Denis Sameh did not fail to express gratitude as the renovated health center he says will go a long way to enhance the health of mothers and their children as a number of facilities will be put in place. When all the mothers will come here they will be able to be consulted by the gynecologist they will be carried out their preventive treatment for malaria they will receive it there they will have a mini lab where they will do their lab investigations and of course a pharmacy where they will collect their drugs. After a visit to examine the 17 buildings and its new facilities the population of Limbe were called to use these new structures of the hospital and its services for the purpose it was created. From Limbe in the southwest region we take you to Douala in the little hall where inhabitants of block 10 at the Mabanda vicinity in the Douala 4 municipality have applauded the provision of hand gloves and other equipment by a sub-production company to clean their gutters an action preceded by clashes and mis-understanding between both parties and the other people The people of block 10 in the Mabanda vicinity had already begun cleaning gutters struggling to create way for inebriate water coming from a nearby soap manufacturing company. Weeks ago these same people had complained that the water did not only leave them with diseases but also killed some domestic animals The Douala 4DO went to the quarter and the accused called on inhabitants to exercise patients but promised to assist them in cleaning gutters hitch-free Denizens were given rakes and hand gloves by the company to keep their environment clean Most of them have praised the move but wish that a drainage system is set up to keep everyone safe Nevertheless polluted water from the soap producing company has a path to follow at block 10 in Mabanda Le bitacola se fera sur le marché la petite noix très prisée par la population coûte désormais 100 francs la petite noix coûte désormais 100 francs très prisée parce qu'ayant des vertus sanitaires selon les commerçants ce n'est pas la bonne saison au rien d'ongue Garcinia Kola c'est son nom scientifique Bita Kola c'est ainsi qu'elle est appelée au Cameroun petit Kola oui vous avez bien entendu petit et non petite c'est également ainsi qu'est appelé ce fruit issu de ce grand arbre de la famille des Clusiacéens pouvant atteindre 20 mètres de hauteur son habitat naturel c'est la forêt humide de basse altitude tropicale l'espèce est présente dans pas moins de 6 pays africains dont le Cameroun justement dans ce dernier le bitacola se fait rare et les adeptes n'ont pas d'autre choix que de s'adapter on se débrouille quand il n'y a pas on ne sait pas c'est pas la nourriture pour dire que s'il n'y a pas on va se suicider oui on fait avec non pas du tout la cola et le bitacola c'est deux choses différentes très très différentes donc on ne peut que supporter parce que on ne sait même pas comment ça se passe et ce qu'on trouve chez nous et ce qui vient d'ailleurs ça reste au même moment au même moment on ne voit plus donc c'est ça qui fait un peu mal quoi pour les commerçants il est juste question de bonne saison ça a une période si peu de temps ça va commencer et quand ça commence c'est neuve encore ça a un peu la sève c'est quand ça dure au moins 4 à 5 mois maintenant tu manges c'est comme si c'est comme si c'est les arachides ce n'est plus trop amer le phénomène se fait autant ressenti parce que le bitacola a été longtemps méconnu de beaucoup parce que maintenant c'est partout le bitacola sort avant on ne connaissait pas le titre le bitacola depuis la maladie d'Ebola le bitacola va un peu dans le monde entier avant c'était nécessairement au Nigeria et au Cameroun c'était un peu rare que tu vois le bitacola sorti à l'extérieur mais tout le monde maintenant en mange et puis ça traite beaucoup ça a beaucoup d'effets dans l'être humain dans le corps humain ça fait que beaucoup de gens mangent ça traite beaucoup de maladies aujourd'hui très prisé mais pas suffisant sur le marché le prix met en désaccord acheteurs et vendeurs ça dépend ça varie actuellement on vend un bitacola à 100 francs on détaille à 100 francs c'est des choses qu'on détaille pour les 25 300 500 voilà voilà ça vient doucement doucement ils nous insultent même d'autres ils allaient construire les tâches avec ils montent et descendent ils s'en vont en bas il y a plusieurs marchés de cola ils s'en vont en bas regarder le marché de la gare ils ne voient pas ils reviennent ici au marché ils repartent ils reviennent d'autres nous insultent d'autres comprennent d'autres payent ceux qui en ont besoin payent le garcinia cola a de nombreuses vertus thérapeutiques longtemps utilisés dans la médecine africaine selon les phytothérapeutes chez la femme par exemple ils soignent kystes ovariens fibromes règles douloureuses chez l'homme on parle davantage des vertus aphrodisiaques il suffit de la consommer régulièrement pour certaines affections telles que les plaies de bouche la mauvaise haleine et les problèmes d'estomac la graine est également utilisée comme élément de base dans la fabrication des médicaments et même de certaines boissons alcoolisées l'orphelinat dans la mort aura 30 ans ce mois de mai en prélude à cette célébration une série d'activités a été organisée la première c'est la messe pontificale dite par l'achevêque de Douala une fois de plus Aurélien Donké c'est grâce à la puissance de l'esprit de Dieu qu'une telle oeuvre existe il est donc bon de rendre grâce à l'éternel ainsi s'est exprimé mon seigneur Samuel Clida mercredi dernier l'achevêque de Douala qui a dit une messe pontificale à l'occasion des 30 ans de l'orphelinat main dans la main n'a pas manqué de relever que pendant 30 années de nombreux enfants abandonnés sans avenir qui y sont passés et sont devenus aujourd'hui des hommes sans cet orphelinat ils ne servent pas ils ne servent rien dans la vie de vie mais ils ne servent plus c'est la mort en fait bien des enfants donc les enfants ont été accueillis accueillis ici dans ce camp de l'île et aujourd'hui les tout premiers qui sont passés par ici sont plus les trois des hommes que sont les femmes qui doivent avoir plus de 30 ans et sans doute nous n'oublierons qu'avec cela toute leur vie les textes tirés des actes des apôtres et saint Jean sont revenus sur la souffrance du Christ et sa résurrection et certains pensionnés en parlent avec beaucoup d'émotion vraiment c'est une joie explosante pour moi c'est une joie tellement grandiose j'ai vécu ici j'ai vécu c'est vrai des moments de difficulté des moments beaucoup plus de bonheur donc tout ce que je peux dire à tous ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront c'est vraiment d'ouvrir le cœur et de faire valoir leur charité ce service était également l'occasion pour ses serviteurs de s'engager auprès des personnes en situation de détresse êtes-vous prêts à les assumer en ayant pour seul objectif de témoigner de l'amour de Dieu dans le service de pauvres oui je suis prête au nom de Dieu et de l'association mène dans la main que vous êtes soit comme serviteur auprès de tous ses enfants l'orphelinat main dans la main de Bonamoussadi est en plein dans le mois de son 30e anniversaire marche sportive de l'orphelin journée porte ouverte et gastronomique soirée de charité sont entre autres activités qui vont meubler la célébration celle-ci va s'achever par une messe de clôture et de remerciements ce sera le 27 mai prochain dans l'enceinte de l'orphelinat en sport football terminé la trêve le championnat national de football MTN Elite One reprend du service ce dimanche 9 matchs vont se disputer à l'occasion de la première journée de cette phase retour le point dans ce reportage de Makeda Lidimotou après quelques semaines de trêve les joueurs du championnat national de football MTN Elite One reprennent du service ce dimanche 9 matchs sont au programme de cette 18e journée au stade privé de coton sport de Gare 3 les cotonculteurs champions honorifiques de la phase allée reçoivent Fawoud de Baham classé 3e 2e à l'issue de la phase allée UMS de Lume accueille à domicile la formation de Dragon de Yaoundé au stade de la fédération camionnès de football à Oudza dans le centre deux matchs sont au programme tout d'abord à 13h30 enlevé des rideaux Colombo du Dja affronte New Star de Douala et à 15h30 Yaoundé le foot sera opposé à Yon Sport Académie de Bambaminda pour cette phase retour les équipes qui recevaient leurs adversaires dans le sud-ouest continueront de le faire cette part sur les terrains habituels mais par exemple au stade annexe numéro 1 de Limbé c'est d'ailleurs sur cette terre de jeu que Bamboutos de Bouddha va accueillir Aigue de Tchong duel qui va se déplacer au match Union sportive de Douala au stade Reynard de Mélon A dream come true thanks to Guinness Cameroon This man all football fans and Guinness consumers have all returned home with hundreds and even thousands of CFE friends The heated encounter Thursday, May 10 was under the close watch of Thierry Henry and Patrick Mbomar renowned footballers who were given the tedious task of selecting two best players amongst football amateurs one which is turned memorable The idea is to see good spirit good communication good behavior fight hard of course but the most important are the values we try to see on the pitch the brand the brand Guinness has good values and hopefully it will be a good mix with that beautiful sport that's what shaped me that's what shaped me that's what shaped me that's what shaped everyone here in the room whether it's football or not football you have to fight for it and just for them to have the ability and the capacity to express themselves today on the field is going to be great and obviously you want to have people that's going to be around there and obviously support and have that atmosphere but I think for me ultimately it's already a win for me for them being here being able to perform in front of you guys and us and just the attitude that you find in the men of comparing I think for me is very important but for them to be able to dream it's very important you know maybe for them it will be the only time that they're going to play in this stadium so to have that opportunity is priceless friends families and Guinness consumers answered present at the Mfandena Stadium in Yewundi to witness the Guinness match made of black each player of the winning team received 500,000 while their counterparts had 250,000 CFA each the best players have an additional 2.5 million CFA friends this happy ending started underneath a BF cover months ago 44 players were retained after 4 days of intensive training and Guinness Cameroon ensured transparency while keeping its consumers happy and that report brings us to the end of this bilingual edition of the news on STV thanks very much for watching good night good night in less bonne soirée dali infejo bonne soirée à vous mesdames et messieurs merci d'avoir été de nous bon week-end est-ce vous votre télé a a a a a Sous-titrage FR ?